Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction décalée dans différents exercices et différentes possibilités, éventuellement, pour vous donner des idées d'utilisation de la fonction décalée. Voici ici un tableau. Donc, je souhaite par exemple connaître. Quand je rentre ici, le numéro du camion et le numéro du dépôt, savoir quel tonnage qui a été fait. Donc, si je prends ici, j'ai le numéro de camion 5, donc je descends sur camion 5, numéro de dépôt 4. Donc, je vais dans la colonne dépôt 4 et je souhaite récupérer 200. Et ainsi, je pourrais changer les numéros de camion et les numéros de dépôt et récupérer le tonnage. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite récupérer le tonnage. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire la fonction décalée. La voici. Je double-clic dessus et je vais utiliser l'assistant fonction ici en cliquant sur FX. Voici ma fenêtre avec argument de la fonction. Donc, je souhaite connaître ici la référence à laquelle je souhaite faire le décalage. Donc, j'ai mis ici origine. Donc, c'est l'origine de mon tableau. Nombre de lignes de décalage soit vers le haut ou vers le bas. Donc, vous voyez que ici, je peux choisir deux sens, monter ou descendre. Donc, moi ici, 5. Donc, 5 lignes vers le bas, colonne et 4 colonnes vers la droite. Mais je pourrais très bien aussi vers la gauche si je le souhaite. Donc ici, 4 et vers la droite. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK parce que je n'ai pas de hauteur vu que je n'ai qu'une seule ligne et par de largeur qu'à une seule colonne. Donc, une seule cellule, je souhaite récupérer. Je souhaite récupérer ici juste ma cellule de sang du tonnage. Donc, je clique sur OK. Et vous voyez que j'ai récupéré de sang. Donc, imaginons maintenant, je souhaite le camion numéro 3. Je mets 3. Entrée. Le dépôt 2. Voilà. Si je vais voir, camion 3. Dépôt numéro 2. J'ai 100. C'est bien ce que j'ai récupéré aussi. Donc, voilà comment je peux utiliser dans un premier temps de manière simple la fonction décalée. Deuxième possibilité, cette fois-ci, je vais la coupler avec la fonction somme. Je souhaite faire la somme, vous voyez, de cette partie ici en jaune. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau. Récap en dessous. Nombre de camions, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme vous pouvez voir. Nombre de dépôt, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est juste pour rappel. Et moi, je souhaite numéro du camion, 5. Numéro du dépôt, 2. Donc, je me mets ici sur 180. Par contre, je souhaite avoir deux camions. Donc, je choisis camions 5 et 6. Et trois dépôts. Donc, je souhaite dépôt 2, dépôt 3 et dépôt 4. Et vous voyez déjà la somme. Ça sera 1260. Donc, je vais le faire avec la somme plus la fonction décalée. Donc, je mets égal. J'écris somme. Je mets la parenthèse. Et maintenant, je vais utiliser ma fonction décalée. Donc, je commence à écrire décalée. Voici ma fonction. Je vais aller double-cliquer dessus. Et maintenant, je vais utiliser FX, l'assistant fonction. Donc, il me demande, comme tout à l'heure, la référence. Donc, vous voyez ici dans le tableau, j'ai mis origine pour la référence. Il souhaite connaître le numéro de ligne. Donc, numéro de ligne, c'est le numéro de camion. Cinquième ligne. Numéro de colonne. Dépôt 2. Donc, deuxième. C'est ici. La hauteur, donc, combien de lignes je vais prendre. C'est le nombre de camions. Deux. Lignes. Largeur, combien de colonnes. Donc, c'est le nombre de dépôts. Trois. Trois colonnes. OK. J'accepte sa correction pour le nombre de parenthèses. Je fais oui. Et vous voyez que j'ai bien 1260. Comme j'avais tout à l'heure. Du coup, maintenant, si j'ai envie, je peux très bien mettre à partir du camion 3. Je souhaite 3 camions. À partir du dépôt 3. Pour 2 dépôts. Et j'ai 930. Donc, si je le fais pour vérifier que ma fonction somme avec, couplée avec la fonction décalée fonctionne bien. Camion numéro 3. Dépôt numéro 3. Je souhaite 3 camions. Deux dépôts. Un, deux, trois. Deux dépôts. J'ai 930. Je vérifie. J'ai bien 930. Donc, ma fonction somme couplée avec la fonction décalée fonctionne bien. Autre manière d'utiliser aussi la fonction décalée. Qui n'est peut-être pas la plus intéressante. Mais qui est aussi possible. Je souhaite récupérer cette plage en jaune dans ce tableau à partir ici de cette cellule. Donc, pour ce faire, je dois utiliser la fonction décalée mais sous forme matricielle. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat et je sélectionne tout le tableau où je souhaite insérer cette partie en jaune. Donc, je vais utiliser la fonction décalée. Comme j'ai dit, je mets égal décalé. Je vois ma fonction décalée. Je vais aller double-cliquer dessus. J'utilise l'assistant fonction fx. Il me demande toujours, comme d'habitude, la référence. Donc, vous voyez ici l'origine. Je le mets. Il me demande ici le numéro de ligne. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis en quatrième ligne. Au point de vue de la colonne, je suis 1, 2, 3. Troisième colonne. La hauteur, vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4 lignes jaunes. Largeur, deux colonnes jaunes. Je ne vais pas cliquer sur OK ni faire entrer. Sinon, j'utiliserai la fonction de manière classique. Moi, je veux utiliser ma fonction sous forme matricielle. Donc, pour cela, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier plus la touche Shift. La touche Shift, c'est la flèche qui est juste au-dessus de la touche CTRL. Et j'appuie sur entrer. Donc, cela fait CTRL, SHIFT, entrer. Donc, CTRL, CTRL, SHIFT, flèche qui est juste au-dessus de CTRL et la touche entrer. Donc, CTRL, SHIFT. J'appuie avec mes deux doigts. Plus un troisième doigt sur entrer. Et vous voyez que du coup, il m'a rempli mon tableau avec la fonction décaler. Si je regarde la fonction un peu plus précisément, elle est sous forme matricielle car vous voyez qu'ici, j'ai des accolades devant et derrière. Si je vais voir ici, ma fonction décalée est tout à fait normale. Si je vais voir sur la première, ma fonction décalée est tout à fait normale. Par contre ici, ma fonction décalée est avec des accolades. Donc, c'est une fonction sous forme matricielle car j'ai utilisé non pas entrée, mais CTRL, CTRL, SHIFT, la flèche qui est juste au-dessus de CTRL et entrée. CTRL, SHIFT, entrée. Troisième possibilité. Ici, j'ai un tableau où j'ai utilisé, grâce au formulaire, la toupie qui me permet de dire de combien de lignes je souhaite monter et de combien de lignes je souhaite descendre. Ce que j'ai fait pour les lignes, j'ai fait aussi pour les colonnes à gauche, à droite. Et automatiquement, il vient m'indiquer ici. J'ai mis ici une petite cellule en cas d'erreur, si par exemple, je souhaite monter, descendre. Vous voyez un petit signe. Ce que j'ai fait, bien sûr, pour monter et descendre, je l'ai fait aussi pour à gauche, à droite. Par contre, dans la valeur obtenue ici, je souhaite avoir, si jamais il y a erreur, il m'affiche impossible. Si jamais je veux monter, descendre ou gauche et droite, ça met des erreurs. Donc, la valeur obtenue est impossible. Par contre, si je mets ici bien une valeur, automatiquement, il devra m'indiquer qu'elle est, dans le tableau, la valeur où je me trouve. Donc, je vais commencer par le si, si jamais que j'ai dans F3 ou dans F6 affiché erreur. Donc, je égale si, j'ouvre la parenthèse, je mets mon où, j'ouvre la parenthèse. Donc, si F3 est égal à erreur, point, virgule, ou F6 égale, j'ouvre les guillemets, j'écris erreur, je ferme les guillemets. Donc, si F3 est égal à erreur ou F6 est égal à erreur, dans ce cas-là, je souhaite afficher impossible. Donc, je mets point, virgule et entre guillemets, je mets impossible. Maintenant que ma valeur si vraie est renseignée, je ferme en mettant un point, virgule et je passe à la valeur de mon si. Donc, maintenant, je vais pouvoir insérer la fonction décalée. Voici ma fonction décalée, je double-clic dessus et je vais utiliser l'assistant fonction FX. L'origine, c'est le centre de mon tableau. La ligne, c'est la valeur que j'aurai ici si jamais je monte ou si je descends. La colonne, c'est si jamais je vais à gauche ou à droite, c'est ici. Pas de hauteur vu que je ne veux qu'une seule ligne. Pas de largeur vu que je ne veux qu'une seule colonne, donc une seule cellule. Je clique sur OK. Il me demande si j'accepte les corrections pour le nombre de parenthèses à la fin. Je fais oui. Au départ, 0,0, je suis sur origine. Je monte. Donc, montée de une ligne, vous voyez que je passe à 33. Deux lignes, je passe à 28. Je décale vers la gauche. Je passe à 27. Je pars vers la droite. Je passe à 29. Donc, j'ai bien ici automatiquement, je monte de quatre lignes. 1, 2, 3, 4. Je vais vers la gauche de deux colonnes. 1, 2, j'ai bien 16. On va voir si ça fonctionne, si je veux monter et descendre. J'ai erreur. Il m'est bien possible. Donc ici, avec ma fonction si, plus une fonction où, et ma fonction décalée. Dans ce tableau, j'arrive avec mes toupies à indiquer quelle valeur je suis dans mon tableau. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo formation sur la fonction décalée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel. Je vouswardsais à indiquer avec mes toupies aujourd'hui. Comment nous battre ici ? 1, 2, 3, 0. 11, 11, 12, 3, la, 1